Bonjour Gaspard Ganser, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objective Gare, à mes côtés Coralie Mollaret, notre journaliste politique pour vous interroger. On va rappeler rapidement Coralie que Gaspard Ganser est haut fonctionnaire, si je ne me trompe pas, ancien responsable du pôle communication de François Hollande de 2014 à 2017. Vous venez témoigner de votre parcours ce mercredi à Nîmes. Vous étiez là hier soir avec les membres du Nîmes Gare Business Club d'Émilie Rodando et l'invitation, vous l'avez accepté. Mais Coralie, quelques questions d'abord pour Gaspard Ganser qui est avec nous ce matin sur Objective Gare. Alors une première, puisque vous êtes dans le Gare, qu'est-ce que ce territoire représente pour vous ? Est-ce que vous le connaissez bien ? Oui, j'ai un lien très personnel avec ce territoire puisque mon père est hospéopathe dans la région à Saint-Gervasie et il vit là depuis plus de 30 ans. Donc j'ai passé la quasi-totalité de mes vacances dans cette belle région depuis que je suis tout petit. Alors il y a un lobby à Saint-Gervasie parce que le père s'en souvient, François Lamy, l'ancien ministre de la Ville, habite à Saint-Gervasie. Mais j'ignorais totalement, pourtant je connais bien François Lamy, mais ça doit être assez récent je crois. Et oui, je vous le confirme, il était avec nous d'ailleurs dans le club la semaine dernière, il a passé une heure avec nous dans l'émission. Exactement. Alors M. Ganser vient de sortir un livre, c'est aussi pour ça que vous êtes là, qui s'appelle « Êtes-vous encore de gauche » aux éditions Flammarion. Est-ce que ce n'est pas ironique quand même pour un ancien socialiste qui est parti chez En Marche de publier un tel livre ? Si, beaucoup, mais j'ai essayé d'avoir de l'autodérision, je ne sais pas si c'est drôle, mais en tout cas j'essaie de me moquer de moi-même. Parce que c'est vrai que j'ai travaillé longtemps pour des socialistes, Bertrand Delannoy, maire de Paris, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, François Hollande, France de la République. J'ai vu l'ascension de la gauche jusqu'au pouvoir entre 2012 et 2017, mais aussi sa chute depuis, avec le score catastrophique à l'élection présidentielle d'Anne Hidalgo. Oui, vous n'êtes pas tendre avec Anne Hidalgo. Oui, moi, je n'ai rien de personnel contre elle. Elle s'est retrouvée un peu victime de la situation, même si personne ne l'a forcée à se retrouver dans cette situation. Oui, mais vous divulguez quand même des petites anecdotes en disant qu'une fois entre deux portes, elle vous a dit qu'il fallait se persuader de dire que les gens nous aimaient pour s'aimer. Oui, mais c'est pas très sympa. Oui, mais en même temps, je trouve que c'est une bonne attitude. Moi, j'aime bien aussi. C'est plus facile de se dire que les gens vous aiment, qu'ils vous détestent. Ça vous permet d'aller bien. Mais au-delà d'Anne Hidalgo, c'est vrai que la gauche n'est pas très bien en point. Mais je pense qu'elle n'est pas morte pour autant. Et donc, je me suis conduit à m'interroger moi-même parce que j'ai aussi commis beaucoup d'erreurs, des pas de côté que j'ai fait de façon un peu hasardeuse. Comme lequel, par exemple ? Quand j'ai rejoint La République En Marche au moment des élections municipales à Paris, je pense que c'était une erreur. Au début, j'avais lancé une liste autonome et citoyenne. Parisiens, parisiens. J'étais très bien là. Ça ne marchait pas autant que j'aurais aimé. Ça, c'est la vie politique. Et dans la dernière ligne droite, j'ai rejoint Agnès Buzyn. Honnêtement, j'aurais pu m'en passer. Mais vous avez une analyse qui est propre à vous, qui est un peu particulière. Vous dites qu'il n'y a plus de responsables de gauche aujourd'hui qui veulent gouverner. Et pour autant, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Yannick Jadot ou Fabien Roussel, Abdelhoi, ils veulent avoir le pouvoir ? Ils le disent. Mais vous savez, dans les années 70, il y avait un politologue ou un essayiste qui avait écrit un livre qui s'appelait « Que le meilleur perde ». Et il expliquait que les partis politiques, notamment la gauche, s'étaient organisés à l'époque pour toujours perdre les élections au niveau national. Parce qu'ils étaient très contents d'avoir le pouvoir au niveau local, mais surtout de ne pas avoir à s'aggarder des mains au niveau national. Est-ce que c'était l'opposition qui était confortable parce qu'on ne prenait pas de responsabilité ? Oui, on est bien à gérer des villes, des départements, des régions. En tout cas, quand j'observe Olivier Faure, Anne Hidalgo et quelques autres, j'ai tendance à me dire qu'ils font tout pour ne pas gagner les élections au niveau national. Il y a peu d'idées, des problèmes d'incarnation parce qu'il n'y a pas de leader qui a réussi à émerger jusqu'à présent, pas de stratégie électorale très efficace jusqu'à présent. C'est un nupe, ça a été efficace quand même. Ils n'ont qu'à peine perdu. Oui, alors ce qui est vrai, c'est qu'on va dire que, comme dirait les enfants, c'est moins pire que ce que ça aurait été. C'est-à-dire qu'effectivement, la gauche a réussi à sauver des groupes parlementaires. Ça a été très positif pour la France insoumise, qui a gagné beaucoup de députés. Très positif pour les Verts aussi, qui ont gagné beaucoup de députés. Et pour les socialistes. Un peu moins, puisqu'ils ont perdu quelques députés par rapport à la fois dernière. Mais ils auraient été éradiqués si c'était présenté tout ça. Oui, effectivement, il reste quelques dizaines de socialistes à l'Assemblée nationale, dont les gens de grande valeur, comme Boris Vallaud, par exemple. Mais bon, je vous rappelle qu'en 2017, les socialistes avaient quasiment la majorité absolue à eux, tout seuls. Donc on ne va pas non plus se réjouir qu'ils soient moins de 50. Est-ce que vous pensez, vous, que la NUPES, c'est une gauche qui est trop radicalisée pour atteindre le pouvoir ? Non, je ne pense pas que ça soit trop radicalisé sur le fond. Parce que la gauche l'a toujours emporté au niveau national, notamment avec François Mitterrand et même avec François Hollande, en étant quand même radical sur le fond. François Hollande avait des éléments modérés dans ce moment-là, mais aussi des éléments trop radicaux. On en a souvent parlé, d'ailleurs, la taxe à 75 %, par exemple, la séparation des activités bancaires et plein d'autres choses, et qu'il a mis en œuvre, d'ailleurs, même de façon temporaire. Et Mitterrand, c'était pareil en 81-88. Le problème, c'est moins la radicalité des idées sur le fond, qu'une forme de radicalité sur la forme, je ne pense pas qu'on gagne en étant vociférant du matin jusqu'au soir. Je pense qu'on gagne en montrant qu'on est capable de gouverner par aussi par le compromis. Aujourd'hui, d'ailleurs, les bouleversements à l'intérieur des partis, on voit ce qui se passe chez la France Insoumise, on voit la nouvelle secrétaire nationale chez Europe Écologie-Les Verts. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de normalisation qui est en train de se mettre en œuvre aussi à l'intérieur des partis, pour peut-être être moins clivant médiatiquement ? Je l'espère, en tout cas. Je pense que pour gouverner, en fait, il faut se donner les moyens de gouverner, montrer qu'on est capable de le faire de façon responsable, parce que quand on est à la tête du pays, on a affronté des crises terribles, des attentats, des crises sanitaires, des crises environnementales. Il ne faut pas donner le sentiment qu'on ne fait que hurler du matin jusqu'au soir de Potronminé à la tombée de la nuit. Mais est-ce que cette forme de radicalité dont vous êtes en train de parler, ce n'est pas aussi ce que ressentent les électeurs de gauche qui ont quand même été assez déçus du quinquennat de François Hollande ? Oui, on peut être critique sur le fond. D'ailleurs, moi, dans mon livre... Est-ce que ça représente quelque chose, cette gauche en colère ? Bien sûr. Je pense qu'on peut être en colère. On peut être en colère contre les dirigeants politiques quand ils ont dirigé. Mais il faut aussi le faire avec lucidité. On peut critiquer les choses s'agissant de François Hollande. Peut-être qu'à un moment, il n'y a pas eu assez de clarté dans l'orientation économique qui était social-démocrate et non pas gauchiste. Pour lui, dans sa tête, c'était très clair. Peut-être que pour une partie de ses électeurs, ça n'était pas... Il n'y a pas eu d'avancée sociale. C'est ce que nous disait François Lamy sur le plateau. On a connu avec François Mitterrand des congés supplémentaires, des réductions du temps de travail. Non, non, il ment complètement. Ou alors je vais lui rafraîchir la mémoire. Ce n'est pas votre copain, François Lamy. Je l'aime beaucoup à titre personnel. Mais il ment. En l'occurrence, c'est un mensonge. La retraite à 60 ans pour les carrières longues, c'est une mesure extrêmement sociale. La prise en compte de la pénibilité dans laquelle il doit la retraite, c'est une mesure extrêmement sociale. C'est fort pour vous, ça ? C'est évidemment extrêmement fort. Les demandés aux gens qui ont commencé à travailler les jeunes si c'est important pour eux de partir de la retraite à 60 ans. Oui, c'est très important. Même si Emmanuel Macron, que vous avez soutenu longtemps, aujourd'hui est prêt à démanteler un peu. Ah bah oui, je le critique d'ailleurs. Je le critique, je le critique. J'ai voté pour Emmanuel Macron parce que malheureusement, il n'y avait pas en magasin un candidat de gauche suffisamment capable de l'emporter. On l'a vu, Benoît Hamon, que j'aime bien par ailleurs, a fait un peu plus de 5% à l'élection présidentielle et Anne Hidalgo, à peine 2. Moins de 2 d'ailleurs, je crois. Donc oui, la retraite, la pénibilité, l'extension de la couverture maladie et du tiers payant généralisé, tout ça, ce sont des mesures de gauche. On parle un peu d'avenir. François Hollande qui était sur notre plateau la semaine dernière. Est-ce qu'il vous a fait rire ? Parce qu'en jouant, il est très drôle. En tout cas, il a répondu à nos questions. Et effectivement, Angoulis a été présent et nous a raconté un peu son expérience du pouvoir. Et cette expérience du pouvoir, vous étiez à côté de lui pour la vivre aussi avec François Hollande, en tout cas sur la première partie de son quinquennat. La question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien que François Hollande, il a envie de revenir. Il a envie de revenir probablement pour, pourquoi pas, succéder. Je crois qu'il n'est jamais parti. En tout cas, pour succéder peut-être à celui qui lui a pris sa place, c'est-à-dire Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a un espace pour François Hollande ? Et juste une petite digression, on se rappelle quand même qu'en 2012, quand François Hollande devient président de la République, la gauche détient énormément de pouvoirs. Elle a des départements, elle a des régions, elle a pas mal de choses. Elle perd tout. Le Sénat et l'Assemblée. Elle perd tout depuis bientôt 10 ans. Comment on fait pour que François Hollande puisse revenir ? Je ne sais pas si c'est souhaitable. Déjà, lui ne m'a jamais dit qu'il voulait être candidat de nouveau à l'élection présidentielle. En revanche, je sais qu'il veut continuer à peser dans le débat public et qu'on a besoin de sa voix, qu'on a besoin de la voix de Bernard Cazeneuve, de Carole Delga, de Karine Roland et de plein d'autres personnes. C'est important que toutes les forces politiques de la gauche, toutes les personnalités de la gauche se mettent ensemble pour permettre à la gauche de gagner de nouveau, dont François Hollande. On ne peut pas gagner de nouveau en 2027 sans François Hollande. Est-ce que c'est lui qui doit être le porte-parole, le héros de cette gauche ? Je ne sais pas. D'ailleurs, lui-même, je pense, n'a pas répondu à cette question pour lui-même. Et puis, c'est dans cinq ans qu'on a le temps de se poser la question. En revanche, il faut bosser sur le fond, avoir une bonne stratégie électorale, certainement changer un peu des façons de faire. C'est ça qui nous permettra de gagner. Et ça sera avec François Hollande. Mais vous êtes sûr que ce sera avec François Hollande ? Parce qu'il a quand même souffert d'une impopularité chronique qui pèse encore aujourd'hui. Il a été très impopulaire, oui. Mais le temps fait son affaire. En revanche, je ne pense pas qu'on gagne une élection contre son passé. Je pense que François Hollande a été président de la Ve République. Il a été premier secrétaire du Parti Socialiste. Et c'est notamment lui aussi qui a permis à ce que la gauche l'emporte dans la majorité des départements, des régions, les élections européennes. La gauche avait beaucoup de succès quand François Hollande était premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, mais bien François Hollande. Oui, moi, vous savez, j'ai beaucoup de défauts, énormément. On n'aura pas le temps de les listes et tous. En revanche, je suis loyal. Celui qui vous a fait connaître. En jamont sur Carole Delga, peut-être. Oui. Vous l'avez cité. Parce que forcément, on est en Occitanie. C'est un peu son fief. Quel regard vous portez sur cette dernière ? Et quel conseil vous lui donneriez ? Parce qu'on rappelle quand même que vous êtes responsable d'une agence de communication. Vous ne faites plus les politiques. On en parlera tout à l'heure. Mais quel conseil vous lui donneriez ? Déjà, j'adore Carole Delga. Je trouve que c'est une personnalité exceptionnelle. Elle est intelligente, travailleuse, drôle. Elle a remporté deux fois une région qui n'était pas si facile à gagner. Elle ne paye pas de mine, mais je trouve qu'elle a du caractère et elle sait où elle va. Elle ne paye pas de mine, pardon ? Elle ne paye pas de mine, oui. Elle ne se la raconte pas, elle ne se met pas en avant, elle ne joue pas d'écoute. Ce n'est pas quelqu'un qui hurle du matin jusqu'au soir. Elle travaille sérieusement et dans la longueur. Et c'est formidable. Après, est-ce que j'ai des conseils à lui donner ? Je pense qu'elle se débrouille très bien toute seule. Elle a créé son mouvement et c'est vrai qu'elle a des ambitions nationales. En réalité, le même conseil que je donnerais à tout le monde, c'est que ce qui compte, c'est le fond, c'est les idées. Qu'est-ce qu'on propose sur l'écologie ? Qu'est-ce qu'on propose sur la lutte contre les inégalités ? Sur l'éducation, sur la santé ? Vous regardez ce qu'elle fait un peu au sein de la région ? Je l'observe de près et je vois ce qu'elle fait. Il y a des mesures qui vous a marquées ? Je n'arriverai pas à sortir une mesure parmi d'autres, mais en tout cas, je trouve que l'esprit qu'elle a insufflé tant sur le plan social qu'économique dans la région occidentale est très positif. Oui, surtout qu'on peut parler, pour en citer une sans rentrer dans les détails, c'est que peut-être que la philosophie de Carole Delga, c'est une philosophie de socialisme du réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle porte aussi cette valeur-là d'accompagner les entreprises. À gauche, ce n'est pas un gros mot, en tout cas dans l'esprit de Carole Delga, ce qui peut l'être dans une gauche plus radicale qu'on évoquait tout à l'heure. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je pense qu'on a besoin d'entreprises pour créer de la valeur, créer de l'emploi. Moi-même, vous le disiez tout à l'heure, je suis chef d'entreprise. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des personnalités politiques comme Carole Delga qui pensent que les entreprises sont indispensables pour faire fonctionner l'économie. Parfois, quand j'écoute une partie de la gauche, notamment la plus radicale, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin des entreprises pour créer de la richesse. Si, elles sont indispensables pour créer de la richesse. On dit un mot rapide, et ensuite on parle de votre agence. Un mot sur Emmanuel Macron que vous avez côtoyé, là aussi, pendant le quinquennat de François Hollande. Ils ont fait l'ENA ensemble. Oui, je le connais même. La promotion, ils n'ont pas que c'est d'art, c'est encore. La promotion, l'ENA, effectivement, ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'Emmanuel Macron, vous qui l'avez vu, côtoyé de près ? J'ai un regard, on va dire, ambivalent sur lui, parce que c'est mon ami depuis très longtemps, donc je le trouve drôle, sympathique, intelligent. Quand je le regarde plutôt d'un point de vue politique, ce qu'il a réussi est absolument exceptionnel, être élu à moins de 40 ans, réélu. Je trouve que son bilan dans le domaine international est assez bon, notamment dans le domaine européen. Je pense qu'il a fait ce qu'il a pu pour tenir face aux crises. En revanche, il n'a pas tenu la promesse de renouvellement de la vie politique qu'il avait formulée en 2017. Et on est très loin aujourd'hui du même temps, puisqu'il gouverne à droite, avec parfois une forme d'indifférence à l'injustice sociale qui, moi, me choque. Alors, Abdel meurt d'envie de vous dire. François Hollande, qui était sur notre plateau, a dit qu'Emmanuel Macron était un accident de l'histoire. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Non, pas du tout. Je pense qu'aucun des présidents de la République n'a été élu au suffrage universel. Surtout réélu. Réélu, en plus, n'est un accident de l'histoire. Il a gagné à la loyale deux fois, tout comme François Hollande et Nicolas Sarkozy ont gagné à la loyale. Vous avez ouvert votre propre agence de communication, Coralie le disait, spécialisée dans la communication de crise, pour, dites-vous, aider vos clients qui subiraient des attaques réputationnelles. Oui, c'est pas facile à dire. Même moi, j'aurais du mal, je pense. Ça veut dire quoi ? Je pense qu'on est dans un monde assez dangereux du point de vue médiatique et numérique, parce qu'aujourd'hui, le paysage médiatique est très éclaté, entre des multitudes de réseaux sociaux, de médias, et avec des gens qui ne sont pas toujours bienveillants. Il y a beaucoup de fake news, de désinformation, mais il y a aussi beaucoup de chaos, parce que c'est la politique du clash qui l'a un peu importée sur les réseaux sociaux. Et donc, les entreprises, les dirigeants, les marques, parfois, sont attaquées par des gens pas très bienveillants, ou alors font l'objet de critiques légitimes, et elles font des erreurs parce qu'il y a des critiques légitimes, et donc, dans tous les cas, elles doivent expliquer. Moi, je pense qu'elles ne peuvent pas s'en sortir en se mettant la tête dans le sable comme en faisant le syndrome de l'autruche. Elles doivent expliquer, justifier, et aller au-devant des critiques. Et c'est justement ça, ce que j'aide à faire. Il y a un client en particulier, ou il y a une entreprise que vous avez aidée, il y a quelque chose ? Malheureusement, sur une situation de crise, tout ça est confidentiel, donc je ne peux pas en parler spécifiquement sur une crise. En revanche, parmi les clients que j'accompagne sur le long terme, que ce soit en crise ou pas en crise, je travaille avec le groupe Engie, que vous connaissez certainement, avec le groupe Urgo. Je travaille avec beaucoup d'associations, une association reporter d'espoir, avec SOS Homophobie, avec quelques autres. J'ai une petite question. On arrive au bout de l'entretien. Vous avez fait l'ENA, vous êtes un haut fonctionnaire, vous êtes passé quand même par l'Elysée, puis on vous retrouve à travailler dans le privé pour des grosses entreprises. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie ? Une réange des gens ? Non, parce que déjà, j'ai respecté toutes les obligations déontologiques qui m'étaient fixées, qui avaient été mis en œuvre par François Hollande. Ce n'est pas d'hypocrisie, excusez-moi, c'est plutôt d'opportunisme. Non, je pense qu'il y a plusieurs manières de servir son pays. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans l'administration, mais pour la puissance publique, H24, 7 jours sur 7. Je pense vraiment avoir rendu largement ce que l'État m'a donné. Je continue de le faire, mais d'autres manières. Je travaille avec des associations, des fondations. Je crée de l'emploi. Aujourd'hui, dans ma boîte, on est une quinzaine. Ces emplois en CDI, je les ai créés par la force de mon travail. Je pense que peut-être qu'un jour, je referai de la politique, mais ça sera dans une dizaine d'années. Et un tout dernier mot, Kourani, parce que vous êtes essayé à la politique. Oui, c'est vrai. Avec assez peu de succès. Oui, c'est ça, au niveau d'équipe. C'est une frustration. C'est une frustration. Vous avez envie d'y retourner dans quelques années ? Pas du tout. Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, je ne boirai plus de ton eau, mais je suis très heureux comme chef d'entreprise. Je suis content d'avoir essayé d'être candidat à des élections. Honnêtement, je n'ai pas fait ça très bien. Je n'ai pas été très doué dans la façon de le faire. Je pense que je suis meilleur. Parce que c'est un vrai métier ? Oui, certainement. Ou alors il faut des qualités que je n'ai pas. Au législatif, il y avait un problème d'implantation. Ça ne s'est pas le passé. Je n'ai même pas été candidat. C'était juste une erreur de lieu. C'était à Rennes. Ça n'a rien à voir avec Rennes. La rue de Rennes à Paris, ça aurait été OK. Mais alors par contre, Rennes en Ile-de-Lévinienne, pas du tout. Je crois qu'il faut faire de la politique. Là, on a des parcines. J'ai essayé d'en faire à Paris. Ça n'a pas marché, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et je crois que ce que je fais le mieux, c'est diriger des équipes, créer de la valeur avec mon entreprise. J'aime bien aussi enseigner. Je le fais à Sciences Po et à HEC. Et puis quand on me donne l'occasion de donner mon avis, je le donne toujours avec beaucoup de plaisir parce que j'ai plein de trucs à dire. Comme hier soir, par exemple, avec le Nîmes Gare Business Club où vous étiez, qu'on allait dire un tout dernier monde. Il y a peut-être un regret parce que quand vous étiez à l'Élysée, vous avez failli devenir secrétaire d'État. Oui. C'est ce que j'ai compris. Et c'est M. Le Folle qui s'est mis au milieu. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Secrétaire d'État, la jeunesse. Oui, je ne sais pas si cette histoire est vraie. En tout cas, ça n'enlève rien à l'admiration et à l'amitié que j'ai pour Stéphane Le Folle qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Vous savez, la vie est très longue. J'aimais tout le monde. Oui. Non, pas vrai. Vous m'avez dit que tout à l'heure j'ai critiqué quelqu'un. Ani Lamy. Oui, peut-être. Non, non. En plus, je n'ai rien contre ni François Lamy, ni contre Anne Hidalgo et notamment François Lamy qui partage de ma village que mon père. Donc, vraiment, amitié. François Lamy et François Lamy. Effectivement. Non, vous savez, la vie politique est très longue. Peut-être que je serai ministre à 90 ans, vous savez. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été avec nous sur Objectif Gard ce matin.